Mesdames et Messieurs, bienvenue à votre magazine de prédilection, kiosque, kiosque, cette émission d'analyse d'actualité politique en République démocratique du Congo. Les désarrois de la population face à la multiplication des cas de détournement réel et supposé des déniers publics en République démocratique du Congo va être analysé et dévattu au cours de cette émission. Kiosque avec nos invités, mais également ces procès des terroristes de l'AFC et du L23 depuis Zerakinshasa où les défauts retenus à charge de Korné Inanga et consorts de la première audience va également constituer l'ossature de votre émission kiosque avec nos invités. D'abord, Nico Fay, je vous salue. Merci beaucoup, estimé, pour l'opportunité. Je salue aussi, je vous laisse la primaire de présenter les amis avec lesquels allons débattre. Nous sommes là pour parler allemand d'Afrique, alors Congo. Nous ne sommes pas là pour diffamer, nous ne sommes pas là pour raconter nos vies, mais juste pour éclairer la lanterne de notre population. Toutefois, je ne saurais m'en passer de rappel national. Comme d'habitude, que mon peuple retienne qu'à ce jour, ça fait 770 jours depuis que le régime de Kinshasa a abandonné la cité de Bounagana. Bounagana, que j'ai pris à titre symbolique, étant donné qu'à ce jour, il n'y a pas que la cité de Bounagana que le régime a abandonné. Il y a toute une pile de localités et de territoires que le régime a abandonné. Bounagana, elle-même, qui se trouve dans les territoires de Routchourou, il y a aussi une grande partie du territoire de Massissi, une grande partie du territoire de Nuragongo, une grande partie du territoire de Loubero, qui échappent sans compter les sécurités qui règnent aussi à Nitori, Djuku, Komanda et Consor. 175 jours, depuis que le régime actuel nous a placés dans une situation dont on ne s'est pas nommé, étant donné que le 24 janvier 2019, il y a eu prestation de serment, le premier mandat avait commencé. Les mandats étant de 5 ans, mais comment peut-on assister à une cérémonie le 20 janvier 2024 ? Faisons tous les calculs. Les mandats qui commencent le 24 janvier, le mandat étant de 5 ans, comment peut-on organiser une cérémonie des remises et reprises le 20 janvier ? Qu'est-ce qui a fait qu'il se puisse précipiter ? Pourquoi n'avoir pas attendu si on était à l'aise, si on était serein, si on était réellement convaincu que l'on méritait ce sort-là ? Et qu'il y a qualité dans une république, décourter le mandat qui du reste est déjà préfixé par la Constitution. Très bien ! Et 702 jours depuis que notre compatriote, Jamar Kaboun, Akaboun est victime du régime, est victime de l'intolérance. 115 jours depuis que Judith a été nommé à la tête du gouvernement en Allemagne d'Afrique, alors qu'il est en Congo. Et ça fait 6 ans et 25 jours depuis que les mêmes Allemands d'Afrique ont oublié les défilés d'indépendance. Défilés d'indépendance. Très bien ! En face de Nico Fay, Kios Keriçoit, un habitué de cette émission, il s'agit de M. Gandhi. Vous êtes le bienvenu sur Kiosk. Bonjour, encore une fois de plus, merci à vous et à toute votre équipe. Merci également aux auditrices de la radio et puis aux téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision qui nous suivent quand nous sommes là. Je voudrais ici, pour commencer, à titre des biscuits, évoquer deux questions, c'est-à-dire une question en 30 secondes, à savoir les directives données par l'actuel Premier ministre vont dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens de rencontrer ce que notre ami... Contrairement à ce qu'a dit Nico Fay. Comment ? Contrairement à ce qu'a dit Nico Fay. Contrairement. Il faut baliser. Elle vient d'arriver, il faut qu'elle balise. Il faut qu'elle balise et on va la juger peut-être d'ici six mois ou d'ici un an. Donc je dis, je prends simplement un aspect des choses par rapport à ce qu'elle a proposé. Sa rencontre, c'est que notre ami Maître Patilendo, qui se trouve aujourd'hui directeur des cabinets adjoints du ministre de l'Économie nationale, d'ailleurs je lui dis bonjour en passant, et la méritocratie, s'ils sont là comme ministre, c'est qu'ils méritent, soit par rapport à leur parti politique, soit par rapport à leurs compétences passées et autres. Mais ce n'est pas suffisant. Il leur a rajouté quelque chose, pour moi, qui est très cher, les trois S. Ils sont censés avoir le savoir. Ils sont censés avoir des compétences. Il a ajouté quelque chose de très important. Il va les juger là-dessus aussi, c'est-à-dire le savoir-être. C'est-à-dire leur comportement. Puisque la parole convainc, mais l'exemple entraîne. Ils sont là, ils doivent être l'exemple dans la société. Quand ils peuvent rouler à sens inverse, quand ils peuvent ne pas respecter le code de la route, alors qu'ils ne sont pas prioritaires, ils veulent qu'on laisse le passage, même quand il y a des emboutages, qui soient les premiers à passer, c'est le manqué de savoir-être. Puisque le code de la route doit être respecté. Donc, moi, j'ai trouvé ça quelque chose de très intéressant. Mais je jugerais au niveau de l'applicabilité, puisqu'on a toujours tendance ici à prendre des mesures qui sont applaudies, mais à l'arrivée, il n'y a rien. C'est un soufflé, c'est un feu d'artifice, tu vois. Donc, j'aimerais revenir sur quelque chose d'important. Oui. Parmi les objectifs du président de la République, et du pays également, puisque nombreux sont les jeunes et les moins jeunes qui cherchent du travail depuis des années, des années après leurs études, ou ceux qui n'ont pas étudié et qui veulent avoir quand même un emploi, mais qui ne trouvent rien. Alors qu'il y a des nuits, des leviers pour pouvoir faire en sorte qu'on crée plus d'emplois. L'agriculture, qui reste depuis six décennies le parent pauvre de notre économie. Rien que l'agriculture peut résorber plus de la moitié des chômeurs de notre République. Rien que l'agriculture peut faire en sorte qu'on, non seulement qu'on produise, mais qu'on transforme sur place. Ça nous éviterait de dépenser plus de 2 milliards pour importer certains produits des premières nécessités. Au-delà de ça, il y a un autre secteur qui peut être porteur, une niche également pour la création d'emplois. C'est le transport, à côté du transport, la construction des routes. Et regardez le gigantisme du pays. Si tous azimuts, on emploie des jeunes et des moins jeunes pour pouvoir faire, non seulement travailler sur les terres agricoles, mais aussi sur les autoroutes où il y aura des payages, vous verrez une augmentation de budget de l'État. Et pour terminer, rien que les taxes d'habitation et autres qu'on peut avoir, les bâtiments se construisent au quotidien, très peu payent les taxes d'habitation. Très peu. Ces taxes-là peuvent engendrer plus de 2 milliards pour la République. Et pour réellement finaliser mon propos d'aujourd'hui, j'ai dit que ce pays, notre République des moitiés du Congo, est à même de payer des bons salaires aux enseignants, aux médecins, aux militaires comme aux policiers et continuer la gratuité, voire même qu'il y ait des bourses minimum à 150 dollars par étudiant. Je prends souvent l'exemple de Botswana. Au Botswana, ils n'ont que du diamant. Avec le seul diamant qu'ils transforment sur place, ils ont une plus-value. Ça fait qu'aujourd'hui, au Botswana, tous les étudiants jusqu'à l'université, ils ont au minimum 150 dollars, malgré qu'il y ait la gratuité de l'enseignement. Toujours dans ce pays-là, un député touche 1 800 dollars, j'insiste là-dessus. Un député touche 1 800 dollars, un enseignant à côté touche 1 300 dollars. Et les entreprises qui viennent s'y installer ont du moins 5 ans de leur existence, les premières années où ils ont l'obligation d'embaucher. en revanche, l'État ne les taxe pas pendant 5 ans pour créer des emplois. Quand on crée des emplois, les salariés qui ont un salaire vont consommer. Quand ils vont consommer, il y a la TVA. L'État gagne et les circuits économiques et où il est, dans le bon sens. Donc, on peut même arriver à payer, je vous l'ai dit, des chômeurs qui ne trouvent pas d'emploi, moins à 100 dollars, mais à côté, ils peuvent donner quelques heures pour des travaux d'intérêt public. Fierté d'Inanga, cadre de l'Union pour la démocratie et l'économie sociale, vous êtes les bienvenus sur Kiosk. Merci. D'entrée des jeux, je commence par saluer cette invitation et je vous remercie en même temps saluer les téléspectateurs aussi. Je pense que le monde s'émerve si les bonnes personnes s'étaisent. Aujourd'hui, nous devons axer nos réflexions sur le devenir de la République démocratique du Congo tout en n'étant mélanger les affaires des institutions et des individus parce que les institutions sont impersonnelles. Les enfants que nous avons un jour, il faut accepter que ton enfant te dise que papa, tu as été le meilleur. Pourquoi ? Parce que tu as été du bon côté de l'histoire. Tout Congolais doit être un cadre de réflexion, discussion et proposition pour le devenir de la République. Aujourd'hui, les humains passent et les institutions restent. alors la fierté de chaque Congolais c'est de voir demain la République être appelée pays de vieille démocratie en l'extérieur de la France, États-Unis, Grande-Bretagne qui ont appliqué les principes de la continuité des affaires de l'État par la touche particulière de chaque individu qui est aux institutions. Donc aujourd'hui, j'interpelle d'ailleurs la classe politique de l'opposition et de la majorité de pouvoir se constituer comme un cadre de propositions afin de permettre le développement de cette nation. Donc nous pouvons ici constater que nous avons changé les paradigmes de cette situation politique parce que la plupart des gens se mettent sur des plateaux de télévision et dans d'autres manifestations pour pouvoir révendiquer les avantages de coloration des camps politiques. Or qu'aujourd'hui, vous conviendrez que les politiques tiennent tout en état à la mesure où ils ne savent même pas donner des propositions parce que leurs intérêts priment. Le Congo doit vivre pour nos enfants et pour son avenir. Très bien. Commençons ce tour des tables avec M. Gondi. M. Gondi, vous suivez, vous avez suivi comme nous, l'actualité politique en République démocratique de Congo en lui par le procès de membres des LAX et du 1.23. en tant que politique, comment interprétez-vous ça dans deux minutes ? Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Sur le plan de la symbolique, c'était nécessaire qu'à un moment donné, nous prenions nos responsabilités. Comment un individu ou un groupe d'individus dans notre territoire peut aller à l'encontre de règles de droit même s'il y a des revendications ? Si on était dans une dictature, on comprendrait qu'il y a des gens qui se mettent un peu à l'écart pour combattre cette dictature. On est quand même dans un pays où la démocratie règne, même si ça balbutie par moments et souvent d'ailleurs, même dans les pays des grandes démocraties, il y a une certaine permanence d'éveil pour que la démocratie soit maintenue. Donc on ne peut pas, on ne peut pas en aucun cas se mettre dans un territoire et revendiquer avec des armes trucidant les nationaux déséquilibrant notre économie qui est déjà une économie fragile. Moi, je dis sur le plan de la symbolique, il fallait prendre ce genre de mesures. Toutefois, sur le plan de droit, il faudra faire en sorte que les règles de la procédure du droit, à savoir, puisqu'on doit le juger, on doit juger ces 25 personnes avec Nanga. Il faut s'attacher à faire en sorte qu'ils soient officiellement informés qu'on voudrait l'entendre au niveau de la justice pour pouvoir respecter ce premier point puisqu'il doit se défendre. On ne peut pas le condamner comme ça d'avance, mais il faut qu'ils soient informés d'une manière ou d'autre par devoir qu'on sait puisqu'on a les services de sécurité, on sait qu'il a... Nous avons opté pour les voies démocratiques comme vous l'avez dit, mais peut-être il y a aussi l'idée de Gandhi qui disait autrefois que lorsqu'un individu prend conscience que les lois qui résistent sa société sont injustes et arbitraires, il a le droit de se révolter. Voilà pourquoi Nanga a opté pour ses côtés. Mais vous avez donné Gandhi, mais je vous donnerai aussi De Gaulle. Oui. De Gaulle, à un moment donné, pendant la Seconde Guerre mondiale, il était parmi les grands officiers de l'armée française. Le pays était en danger, occupé par les Allemands. Il a fait ce qu'on appelle la résistance. Il était obligé de quitter la France, aller se réfugier en Angleterre. C'est dès là qu'il a rémué ici à l'Ether pour avoir des appuis notamment de la Grande-Bretagne, des États-Unis et d'autres alliés. Oui. Mais malgré ça, De Gaulle, en France, par rapport au régime qui était en place de Vichy, De Gaulle était condamné par coutumasse. Moi, je pense que cette démarche n'exclut pas qu'on puisse arriver à débroussailler les choses et à faire en sorte que ces 25-6 sont contenus des éléments que la justice a aujourd'hui, s'ils sont passibles des peines, qu'on puisse les condamner. Si demain, par hasard, ils arrivent à convaincre nos populations à avoir des alliés qui puissent s'occuper de la démocratie du Congo, ça, c'est une autre paire de manches. Mais pour aujourd'hui, au niveau de l'ordre de la symbole, nous devons prendre nos responsabilités, le gouvernement actuel doit prendre leurs responsabilités, juger ces gens-là qui mettent à mal la République démocratique du Congo. Moi, j'appuie cette démarche, quelle que soit l'issue, mais j'appuie cette démarche. Fierté d'Inanga, faudrait-il admettre aujourd'hui que l'on s'achemine lentement et sûrement vers la condamnation par coups immenses du président Corneille Inanga et ses alliés parce qu'ils n'ont pas pu venir se présenter. Merci beaucoup de la pertinence de cette question, mais il faudrait au moins signifier quelque chose. aujourd'hui, avant d'en arriver à cette condamnation, il faut spécifier qu'aujourd'hui, l'acte posé par Corneille Inanga relève de la haute trahison. Mais il faudrait réfléchir dans cette question-là. Qu'est-ce qui a poussé Inanga de se rebeller et d'attaquer la République démocratique du Congo ? Tout le monde sur ce plateau a une source de relation à l'est de la République, là où nos frères, nos sœurs, nos mères tombent tout le jour parce qu'il y a un individu congolais qui, après qu'il ait été frustré pour les intérêts mesquins et personnels, c'est qu'aujourd'hui, l'autre personne, on parlait du crise de leadership dans ce pays et on a failli de lapider parce qu'ils ont dit cela. Mais les actes de Corneille Inanga et tout le monde qui l'entoure, ça relève d'une crise de leadership. Comment est-ce que vous avez géré une institution d'appui à la démocratie dans ce pays et au regard de vos intérêts qui détruisaient l'avantage de la République, lorsqu'on vous a ravis ses intérêts pour le remettre dans le compte du trésor public, vous vous rébelez, vous allez à l'encontre de la République pour menacer et tuer les paisibles citoyens qui sont de l'autre côté. Je pense que la démarche abordée par Constant Moutan, que je salue d'ailleurs, d'entrée des jeux, je sens qu'il y a le signaux avant-coureurs qui montre que la rédynamisation de la machine judiciaire peut être effective dans les jours d'avenir dans les cadres de réformes. Alors, je me dis, la sanction envers Corné Nanga et ses 25 autres collaborateurs rentre dans une forme purement pédagogique. Ça sera, d'une part, pour éradiquer la classe politique congolaise et d'autre part, pour donner la pédagogie aux générations montantes. Parce que les enfants qui arrivent aujourd'hui, tout enfant pour beau métier que celui de son père, dit-on, lorsque Corné Nanga fait cela, ses enfants aussi, du jour au lendemain, diront, c'est la même voie que notre papa avait suivie. ainsi de suite, la RDC restera toujours dans un cercle vicieux où nous ne saurons même pas développer cette rupture. Mais, Ferdinand Nanga, la question que l'on doit se poser ici de toutes nos lèvres et celle de savoir, pourquoi on insiste aujourd'hui à une floraison des feistres ? Oui, ça, il faut le dire. Nous sommes dans un système qui date depuis 1885. Le système de la gestion caricaturé sur les individus. Or, que les institutions restent impersonnelles, la frustration est arrivée parce que le président Félici s'était dit avait voulu que toute matière qui réponde à la République revienne dans le cadre de la gestion de la République. Il n'y a pas un seul individu qui peut s'octroyer des carrés miniers dans cette République, engager une multitude de personnes, se dire mettre des mots et faire la loi dans une République où il y a des lois que nous devons tous consolider et appuyer pour son avancement. La frustration est arrivée parce que ces personnes dont on cite aujourd'hui voulaient gérer les biens de la République en l'air non propre et les transformer en patrimoine familial. Donc, aujourd'hui, on doit faire régner la loi et respecter les principes de la gestion de la res publica. La frustration est d'ordre égoïste et d'ordre des intérêts personnels. Aujourd'hui, Félici s'était dit il ne fera pas 200 ans, malheureusement. il va partir parce que cette institution qui est impersonnelle devrait se revêtir de ses caractères sacrés. Mais malgré ça, il y a une révision de la Constitution qui se profile à l'horizon. Écoutez, ça c'est une autre question et elle est très intéressante. La révision de la Constitution, j'en suis pour. Mais hélas, il y a des articles verrouillés que nous ne pouvons pas toucher. Mais cette Constitution, il faut qu'on en parle et qu'on dise la vérité au peuple congolais. C'était une Constitution de belligérance qui avait été taillée sur mesure pour pouvoir positionner les personnes qui garantissaient les intérêts de ces belligérants. Et que s'il y a cette démarche pour pouvoir revisiter la Constitution, la tailler au dictat de notre environnement politique. nous, on parle de la révisitation de la Constitution, les présidents de la République prônent pour les changements de la Constitution. Il ne faut pas que c'est une occasion pour lui de s'octroyer un troisième ordinateur. Non, il faut aller dans les sémantiques de ces mots-là. Lorsqu'on parle de la révisitation de la Constitution et le changement de la Constitution, ça devra être la même chose. Mais le problème, c'est les articles verrouillés qui garantissent la sécurité de cette République. Parce que cette Constitution, je me répète pour dire qu'elle n'avait pas été la nôtre. Elle n'a pas répondu au dictat de notre environnement sociétal. D'où, aujourd'hui, pour permettre l'échaînement du fonctionnement et des idées de cette République, il faut que cette Constitution soit taillée sur mesure des non-réalités de cette République. Voilà pourquoi j'ai dit scientifiquement parlant pour tous les scientifiques qui nous suivent, la révision de la Constitution ou la révisitation, tout ce que vous pouvez employer comme mot, est très important. Pourquoi ? Parce que les présidents actuels, si vous voyez ces projections en termes d'actions et des projets et des programmes, c'est pour un avenir meilleur. On appellera la RDC pays de vieille démocratie. Si Niko Faimbika est président de la République, il trouve que Tshisekedi avait fait des rocades sur la ville de Kinshasa, il a fait des sauts de moutons et lui ne fera pas plus de route, il va faire autre chose. Ainsi, de suite, on parlera de la continuité de l'affaire de l'État. Fait bien. Je rappelle en rappelant que la France, les États-Unis n'ont pas commencé ou la France n'a pas commencé avec François Hollande ou avec celui qui est actuel. Il y a eu des Mitterrand et des autres. Tout le monde a posé une pierre à l'édifice et aujourd'hui, on peut dire que ce pays sont des pays de vieille démocratie. Cette vieille démocratie s'est consolide par le don et l'apport de chaque individu qui est à la manette. Très bien. Nikofa Mbikai, j'en ai bien à vous. Cornel Inanga risque d'être condamné. Faudra-t-il admettre que parce qu'il a eu à prendre des armes pour tuer la population, le paisible, les citoyens, comme l'a dit Ferté d'Inanga ou parce que peut-être il s'est lancé dans des diatribes anti-pouvoirs entrecoupés d'ovasion. Pour t'analysme. Cornel Inanga sera là, sera bientôt condamné. Oui. Condamnation est une chose mais appréhendé aussi quelqu'un en est aussi une autre. Mais il est absent. Il est absent. C'est impossible qu'il soit appréhendé. Oui. Organiser des procès c'est une chose. Mais quand même l'histoire il tiendra qu'il a été condamné et il doit être arrêté. Que vaut une condamnation sans l'exécution. Est-ce que je me fais comprendre que vaut une condamnation sans exécution. Mais Cornel Inanga il est dans les 2.345 mètres carrés. C'est bien d'organiser pour la consommation du public. Mais moi mon problème se pose sur l'exécution. Qu'il faudrait des papiers. Parce que la condamnation c'est quoi ? Ce sont des... Restez dans les... Ce sont des écrits sur papier. Oui. Mais après après les écrits sur papier là après il est là en train de faire ça. Est-ce qu'on avait réfléchi foncièrement ? Mais c'est là que c'est dans les annales de l'histoire de la République démocratique. J'ai dit qu'elle voit cela. Alors c'est comme ça vous vous êtes habitué et vous avez une gré centre financier plus de 8 mois mais il n'y a rien comme... Il n'y a aucun service qui travaille là. Répondez à la question éviter des raccordements fraudulés. Non ! Vous avez dit que non ? Ça reste dans les annales. Répondez à la question. Ça reste dans les annales. Oui. Dans les annales aussi on retiendra que il y a eu des inaugurations les mêmes jours mais plus de 8 mois plus tard il n'y a rien. C'est dans les annales. Que mon peuple retienne que Oui. Il y a eu deux grandes inaugurations faites par Antoine le même jour au centre financier 2 millions de compétences sont sortis mais jusqu'aujourd'hui qu'est-ce que ça soit à Mama Yémo ? Qu'est-ce que ça soit au centre financier Kaka Bamirouana ? Révenez alors D'ailleurs à Mama Yémo les deuxièmes il y a eu arrêt de travaux misalé Téléma la question des droits que je me pose c'est de savoir Oui cet hôpital n'a jamais été débaptisé mais aller sur le mur de ces bâtiments qui avaient été inaugurés là on a écrit au piège de Renaissance et c'est encore Mama Yémo et c'est encore hôpital général Bonne question Ici ici c'est la réflexion la profondeur Dis-y Mama Yéle Réfléchissons Oui Lorsque cette appellation de Mama Yémo avait été changée c'était devenu hôpital général général hôpital général ça qui était baptisé mais comment expliquer aujourd'hui depuis que les Mouboutis et leurs enfants sont revenus on va inaugurer un périmaptiste mais on ne qu'on reprenne hôpital général mais on ne hôpital de Renaissance Bois le fléchir Blas-Souana Mais Nico Fahy Non 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 mais c'est son choix C'est dans les annales C'est dans les annales C'est dans les annales S'il vous plaît Quand vous parlez des Mouboutis et ses enfants vous faites la vision parce que le régime actuel a milité pour l'avènement la démocratie Un argument qui est en déphasage avec J'ai dit les Mouboutis et leurs enfants Oui Vous connaissez un pays démocratique parce que la démocratie n'a comme ça que le résultat des droits Tu connais un seul état au monde où un régime organise une extorsion du siècle rame Où le Parlement ne connaît pas l'argent ni le ministre de la France ne connaît pas Tu connais cet état là parce que tu parles état des droits tu parles démocratie L'argent des rames a servi pour la gratuité Quels sont les services qui ont gardé ces fonds là que tu connais On ne sait pas épuiser les sujets Alors qu'est-ce que nous disons organiser des procès c'est une chose mais moi en tant que procédurier l'exécution vous savez aujourd'hui si vous allez même dans le cours du tribunal il y a combien de jugements qui sont en souffrance où vous trouvez la personne est ici le condamné est ici mais les yamouais les jugements restent dans les tiroirs 5 ans 10 ans 15 ans sans être exécuté alors qu'est-ce que est-ce que ça n'a pas encore donné du tunis ça n'a pas encore stimulé les gens en lèvres vers la justice quand tu quand tu te démènes 20 ans de procès après il y a il y a eu j'ai eu après il y a eu j'entends après il y a eu jugement coulé en force de la chose jugée mais qui reste encore sans être exécuté moi je souhaite des questions auxquelles mon peuple est confronté moi je ne suis pas oiseux très bien je ne suis pas dans les airs changeons de registre alors vous voulez s'il vous plaît non non un des amis vont parler s'il vous plaît vous avez eu 5 à 4 minutes 5 à 4 minutes on doit s'il vous plaît Nico Fay on doit changer de registre on doit pas s'éterniser là dessus parlons parlons cette fois-ci parlons cette fois-ci de cette problématique de détournement réel ou supposé des données publiques en république démocratique du Congo je commence par fierté d'un an à 4 de l'union pour la démocratie et le progrès social vous en tant que je dirais même précarie du régime comment interprétez-vous cette problématique de détournement des données publiques à répétition en république démocratique du Congo merci beaucoup de la pertinence de la question je crois que je vais l'aborder avec une préoccupation de l'équilibre certes c'est une situation qui ne relève pas de la réforme de notre pédagogie parce que vous savez que les personnes qui géreront cette république après c'est nos enfants c'est vos enfants les enfants de Niko Faye et de Gandhi voilà donc la réalité désole un tout petit peu mais quand même il faudrait signifier une réalité la situation de détournement est indélibilisée dans le sang de Congolais c'est dans un système qui date d'il y a plus de 60 ans les Congolais est un détourneur maintenant quelles sont les conséquences du détournement c'est la destruction de l'éducation c'est la destruction des structures sanitaires c'est la destruction du développement intégral de cette nation je condamne fermement les détournements et je dis d'ailleurs parce que Moutamba est arrivé les signaux avant coureurs montrent qu'il peut porter quelque chose de bien je l'interpelle pour dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des injonctions pour laisser passer des détourneurs comme ce fut le cas de Nicolas Kazadi qui est sorti on ne sait pas comment il est parti et j'en arrive au moins un cadre de l'IDPS dit ça non c'est un cadre c'est un cadre de l'IDPS force de proposition différent des personnes qui portent des malettes moi je ne cherche pas de poste j'aimerais qu'après Tshiseke dit que l'IDPS garde ce pouvoir j'aimerais qu'après Tshiseke dit que les valeurs de l'IDPS soient conservées par là je vais dire ceci en passant j'ouvre une brèche pour saluer les efforts de Gilles Alenguette Key aujourd'hui devant les détracteurs qui ont soulevé les armes pour les faire éjecter de ces postes moi je me dis Gilles Alenguette n'est pas gendarme lui il n'arrête pas les détourneurs il fait son travail il transmet le rapport acquis des droits à la justice mais quand la justice relâche des malfrats des détourneurs qui tuent la république c'est pas le problème de Gilles Alenguette qui a fait son travail c'est une parenthèse que j'ai ouverte parce que les gens attaquent à ce monsieur là alors comme ce système là a été depuis quelques années Félix il a dit dans ce discours que la corruption basse son train en république et qu'il fallait des congolais consciencieux pour pouvoir accompagner cette démarche là aujourd'hui j'ai entendu dans la bouche de Nico Fay nous parler du régime il faut que le congolais comprenne le régime c'est un dictat de l'occident référent à une dictature nous sommes une république nous devons défendre des valeurs de la république pour que nos familles bénéficient de nos efforts que demain on dit que Fay était le meilleur Fay a évoqué une question de Mama Yemo ici mon cher Fay nous devons dire à ceux qui nous suivent des choses qui construisent Mama Yemo la nomenclature parce que vous voulez en parler Mama Yemo est hôpital de renaissance comme vous le dites quel est l'impact dans le fonctionnement et dans l'apport de ce cadre médicinal quel est l'impact même si on change de nom ça apporte quoi dans le cadre du traitement des gens et du personnel donc ça veut dire qu'il y a des questions qu'on ne peut pas soulever sur si vous avez parlé du qualité de soins du qualité de construction de ce bâtiment qui profite au peuple c'est des questions qui sont importantes les noms ne disent rien du tout on peut débaptiser on peut donner le nom qui peut arriver ça ne dira rien le problème c'est le fonctionnement et l'importance de ces édifices pour le peuple congolais nous devons dépasser cet état de choses très bien mais cela pour chiter oui les mondes se meurent si les bonnes personnes se taisent aujourd'hui certes ce n'est pas parce que je dis que je suis des lui-dépaisses que je vais accompagner des mauvaises choses nous sommes un cadre de change de réflexion de discussion et de propositions si c'était une institution aujourd'hui quand ça va mal je veux lui dire que monsieur le président avec tout le respect ça va très mal mais ça va déjà très mal non ça ne va pas mal permettez-moi oui ça ne va pas mal nous sommes dans le cadre du réforme de cette république qui hérite des tensions des attaques et la convoitise de toutes les nations du monde et que Tshisekedi hérite une situation tergiversante et qu'il est en train de fournir des efforts dans des salons diplomatiques des efforts militaires pour pouvoir éradiquer les mots qui rongent la république il est en train de jouer sur la diplomatie sur tous les fronts pour que demain après Tshisekedi qui nous laisse au moins les jalons sur lesquels les autres peuvent venir et ainsi de suite on parlera de la paix intégrale et de la stabilité de ce pays la guerre à l'Est ce n'est pas Tshisekedi qui l'a amené ok les détournements ce n'est pas Tshisekedi qui l'a amené les déséducations des individus qui détournent ne sont pas dans le contrôle de Tshisekedi qui sont la plupart des luttes des pêches malheureusement ce sont la plupart des luttes des pêches on en cite mais ce n'est pas parce que nous sommes des luttes des pêches que nous allons dire que bravo vous avez détourné à l'instar de monsieur Kabouya Augustin qui n'a jamais tenu parole pour pouvoir condamner les détournements vous allez aider le chef de l'Etat comment si vous ne condamnez pas si vous ne condamnez pas il a déjà des séries de problèmes c'est ce que je dis c'est ce que je dis donc il ne faut pas il ne faut même pas en parler un Congolais soit de l'opposition soit de la majorité soit celui qui protège ses intérêts de positionnement politique nous devons tous comprendre que les meilleurs c'est la rue publique si tu proposes quelque chose à Tshisekedi que toi tu n'aimes pas mais si cette chose là bénéficie à l'avantage du peuple congolais tu auras contribué pour la république nous devons quitter le carcan des défenses des couleurs politiques et redevenir force de proposition pour l'avenir de la république ça c'est bien Félix Tshisekedi Tshisekedi là où il se retrouve il sait que la même cause produise les mêmes effets Kabila a dit qu'il n'avait pas 18 il n'avait pas 15 collaborateurs aujourd'hui Tshisekedi n'a pas de bons collaborateurs et nous nous disons que comme il n'en a pas il faut reconfigurer choisir d'autres personnes qui peuvent accompagner ces idées et les comprendre pour les meilleurs de la république donc ce que nous pouvons faire c'est pour la république démocratique du Congo et Tshisekedi il doit comprendre qu'il passera même après 200 ans il va passer Kabila est passé le meilleur c'est d'apporter du bien pour l'avenir de nos enfants et de la république très bien mais ce qu'on dit je reviens à vous les cas des détournements en république démocratique du Congo vous ne voyez pas que cela donne l'impression que lorsqu'on détourne même plusieurs millions de dollars dans notre pays cela devient un fait divers votre analyse d'abord relever quelques éléments qui qui peuvent pas me laisser pantois donc j'ai entendu dire des frustrations donner comme argument Nanga les 25 autres un peu plus s'ils commettent des bévues à l'est c'est par le fait qu'ils soient frustrés c'est pas une raison qui tient c'est déjà un épisode absurde s'il vous plaît répondez à la question je vais répondre à la question mais il faut pas laisser nos téléspectateurs ou auditeurs dans des trucs comme ça frustration qui peut en fait parler de frustration c'est pas Nanga Nanga détournait l'argent de la CENI Nanga vivait très bien Nanga un compte bancaire bien fourni il peut être frustré si on peut employer le mot frustration il faut l'employer par rapport aux populations congolaises qui croupissent dans la misère dans les maladies dans les difficultés de transport dans tout ce qui est néfaste eux peuvent être frustrés est-ce que ce peuple là ces populations ont pris des armes pour s'attaquer à la république non mais pourquoi vous mettez le mot frustration en avant pour ce genre de vie je voulais rélever juste ce point là le mobile pour un bon enta quel mobile puisqu'on lui a retiré les carréminiers comment est-ce qu'il a pu acquérir ces carréminiers c'est pour ça il faut qu'il y ait des contrôles dans ce pays là sur l'enrichissement illicite ce sont ces gens là qui s'enrichissent de manière illicite qui peuvent contracter des accords avec des groupes rebelles qui peuvent mettre le pays la république en difficulté qui peuvent se doyer nos banquiers qui peuvent faire ceci pour désintégrer la république donc il faudra qu'on soit clair et il y a aussi je vais répondre il y a un autre mot qui me gêne souvent puisque c'est employé tous les jours à tort et à travers leadership mais les gens même qui emploient ces mots là notamment Maltatapogno qui a joué beaucoup sur le mot leadership quel leadership il a montré aux jeunes en principe pour les jeunes gens il ne faut même pas employer ce mot leadership mais les jeunes non 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 j'ai fini mon idée attendez de voir il faut aussi associer à un fait cruel que les congos jusqu'à là souffrent de l'absence d'un homme fort qui possède ces leaders ah d'accord je suis d'accord avec toi sauf le dernier mot leadership la jeunesse d'aujourd'hui n'a pas besoin de leaders la jeunesse d'aujourd'hui a besoin de mentors qui manquent regarde aujourd'hui la plupart des jeunes même ceux qui ont été à l'université ils ont comme mentors Fali Poupa comme Ferregola et autres Kofi pourquoi puisqu'il manque de leadership dans la classe de l'élite politique et dans la classe de l'élite intellectuelle on a besoin du mot mentor qui a plus de force quand on a un exemple devant soi on va faire dans le bon sens les gens qui parlent de leadership c'est pour cacher leur côté néfaste malencontreusement il y a certains jeunes qui suivent ces gens là comme mentors eux ils pensent que c'est leur mentor puisqu'ils parlent de leadership c'est pas un bon mentor mettons en avant le mot mentor que le mot leadership au niveau de la presse au niveau des écoles etc non pas chuter répondez à la question et puis vous citer détournement pourquoi c'est détourner du mot essentiel détournement c'est en train de noyer le mot réel c'est le vent de baigner public là c'est plus fort que détournement puisqu'on peut détourner l'argent qui était affecté à construire des routes toi tu prends cet argent tu construis les hôpitaux mais les hôpitaux restent au mieux de nos populations et là on peut dire détournement mais ce que nous assistons nous assistons pas au détournement nous assistons au vol des déniés publics donc c'est condamnable c'est criminel quand tu regardes ces gens là qui détournent qui sont des criminels financiers on les met en prison pendant 6 mois 1 an on le fait ressortir tout le monde s'est dit voilà le boss est ressorti puisque le boss a toujours de l'argent offré dans le banque ici et à l'étranger si en les arrêtant ces voleurs de déniés publics on les considérait comme des criminels on les laissait 20 ans en prison ou à vie ça donnerait un bel exemple on confisquerait leurs biens ça devient des biens publics c'est-à-dire de l'état ou alors on les vend aux enchères en ce moment là on donnerait un exemple qui fera en sorte que d'autres voleurs de déniés publics ne vont plus s'assarder à ça pour finir il y avait notre notre ami toujours Nico Fay Nico Fay a beaucoup de failles dans certains de ses propos mais ça c'est grave il y a beaucoup de failles sur le plan général je le soutiens quand il dénonce ce qui ne va pas au niveau du marché et autres je suis complètement d'accord avec lui personne ne dira le contraire où est là où se trouvent les failles là les failles sur certains de ses propos je vais relever un seul propos quand il dit que c'est comme si c'était un coup de pied dans l'eau c'est mon expression mais il a dit la même chose mais avec d'autres mots en disant on condamne des gens qu'on ne mettra jamais la main dessus non l'histoire le pays ici la république démocratique du Congo ce n'est pas un pays isolé il vit dans un monde avec les autres je prends encore l'exemple de la France de l'Europe même quand pendant la seconde guerre mondiale il y a eu des exactions il y a des gens qui ont tué des millions des gens ils étaient poursuivis ils étaient poursuivis on les a arrêtés pour certains 10 ans après d'autres 20 ans il y en a qu'on a arrêté 30 ou 40 ans après on les a jugés réjugés puisqu'avant c'était par coutumasse à la fois quand on les a pendant 20 ans 30 ans ça fait partie de l'exemple de l'exemplarité pour nos populations pour nos jeunes il ne faut pas minimiser s'ils sont condamnés ces gens les 25 avec langue à deux mains même dans 5 ans dans 10 ans on a des relations avec les états les relations judiciaires on peut mettre la main dessus si ce n'est pas ici au Congo on va leur mettre la main au Kenya ou ailleurs donc non suite là notre ancien ministre s'affuit pour aller se faire soigner en France il est revenu ici comment ? il n'a pas été poursuivi par des gens du Front démocratique de France c'est pour ça qu'il est venu rapidement dans l'avion il dit mieux vaut mourir dans mon pays que de mourir en France sachez que non un jour ou l'autre si ce n'est pas toi si ce n'est pas moi ce sont nos enfants qui vont lui mettre la main dessus et certains qui sont autour de lui très bien Nico Fay vous avez beaucoup de failles je n'ai pas rélevé cette faille au contraire au contrario c'est de l'autre côté que j'ai entendu des histoires d'abord je suis d'abord en train de corriger avec les sujets je vous en prie le changement n'est pas la révision constitutionnelle d'ailleurs lorsque l'UDPS avant qu'on lui donne le pouvoir il s'apaisantissait beaucoup plus sur la loi pour autant statut la loi pour autant statut des anciens chefs de l'état qu'il faut changer qu'il faudra et la guerre c'est tout là mais depuis qu'elle est là elle n'en parle plus pourquoi elle n'en parle plus tous les avantages consacrés à cette loi pourquoi aujourd'hui entre la constitution passée au référendum et la loi portant statut des anciens chefs de l'état pourquoi les régimes n'en parlent plus pourquoi ils n'en parlent plus parce qu'ils portent un intérêt soudain pourquoi quand ils étaient sous les armes cette loi là cette loi là mais cette constitution passée au référendum qui dirait n'est pas à comparer avec la constitution des moboutistes et leurs enfants des révolutionnaires on dit Antoine a hérité la marie des situations il a hérité un pays structuré organisé il a trouvé un pays structuré organisé 26 provinces 145 territoires compagnies d'aviation nationale avec aéronef compagnie de transport routier avec charles automobiles les fonctionnaires bancarisés les gens étaient payés à des dates fixes un pays avec le permis de conduire il a trouvé l'avenir qu'il a tué il a trouvé Congo et l'Ouest qu'ils ont tué ils ont trouvé Transco aujourd'hui mon peuple mon peuple est où ? il manque même du carburant comment te poser la question aux Congolais comment expliquer que lorsqu'on avait un budget de 6 milliards avec un taux d'imposition dans le secteur de 2% on ne connaissait même pas qui fournissait le carburant Transco mais comment expliquer aujourd'hui avec 10 milliards de dollars avec un budget prétendu de 18 milliards avec un code minier qui est passé de 2% à 10% promulgué par Kamila et qu'on se dit qu'on soit incapable de fournir ne serait-ce que du carburant il ne faut pas oublier qu'il est facteur guerre car il est dysfonctionnement dans la gestion du pays c'est à fait normal la guerre bon réfléchissons par absurde oui les budgets qui est de 6 milliards qui fournissent du carburant régulièrement faites le calcul du 6 milliards moins 6 milliards c'est combien ? 12 milliards est-ce que votre prétendu guerre là vous dépensez même 2 milliards pour qu'elle transforme du carburant c'est réfléchi quand vous travaillez avec moi ayez le 2p sur 2 6 milliards avec parce que les gens ne savent pas que quand on avait 6 milliards les taux d'imposition dans le 7h minier étaient de 2% mais aujourd'hui on parle j'ai du peur que c'est réellement c'est 10h12 on parle du 6 milliards mais il faut reconnaître qu'on parle du 6 milliards parce que les taux d'imposition dans le 7h minier est passé de 2% à 10% c'est-à-dire quoi ? je dois faire mon travail les magistères parlent qu'est-ce qu'on entend par taux d'imposition ? c'est-à-dire je peux par exemple Teg et Fumurume dans le 7h minier quand ils réalisent les bénéfices de 500 millions de dollars à l'époque de Kabila on prélevait 2% de 500 millions de dollars faites le calcul 500 millions 2% c'est combien ? mais Kabila vu que nous en 16 ans ici nous exploite Kabila promis les gars faisant pression sur le parlement pour qu'on passe des 2% à 10 milliards faisons maintenant le calcul 10% de 500 millions c'est combien ? c'est 50 millions de dollars mais cet argent-là va où ? mais voyez le train de vie que ces gens ces oligarques les oligarques congolais voyez leur train de vie par rapport à tous les congolais vous ne pouvez même pas parler les croqueries la malhonnêteté les antivaleurs les détruits c'est dans les chefs de lutte à peste c'est qu'il dit tel qu'il est là mon frère ici c'est une victime de la scokerie il a été un scoké il n'a pas de carte valide il a été scoké vous connaissez-vous un parti où au moment du président dans les membres on paye les argent non pas de carte qu'il rencontre au moins c'est le moyen à laquelle je vais prendre la parole je peux avoir la parole ? dédouvernement s'il vous plaît il doit répliquer s'il vous plaît il doit répliquer pour rapport à la maison je dois avoir j'aimerais avoir mon temps il ne faut pas être cosmétique il ne faut pas être cosmétique il ne répond pas du moyen par rapport à la carte si là il était difficile je laisse lui parler alors vous pensez vous pensez avoir parlé c'est mon temps ou ça se continue s'il vous plaît je parle du carte je vais parler de ce carte ne pensez pas avoir raison parce que vous criez caracteur valide je l'ai dit d'entrée des jeux ici que j'ai fait un distinguo des membres de l'UIT des PES qui flattent nous n'avons pas de carte de membre vous avez été scoké pourquoi je l'ai dit pourquoi ? parce que les dirigeants du parti ont pris notre argent ? non je vais dire ceci nico faille écoute nous n'avons pas nous n'avons pas les cartes des membres parce que la gestion des l'UIT des PES vous avez été vous avez été en train de reprendre non c'est mon temps mais non mais si cette émission est de cette façon nico fait du bruit il croit avoir le monopole de la violence verbale nous allons y entrer parce que ça me prenait très bien tu as été escondré ou pas on le fait déjà de la chose c'est à qui d'en parler c'est à qui d'en parler c'est à qui d'en parler qu'on met sur la place publique parce que c'est une grange on n'a pas de cartes et ça c'est vrai très bien vous avez une minute pour conclure c'est pas des éléments qui ne sont pas les termes alors détournements non détournements tournements les détournements c'est une infraction qui n'est très tenue qu'est dans le chef de d'un fonctionnaire si tu n'es pas fonctionné de l'état comment tu commettrais détournements il faut quand vous débattez avec moi il faut avoir des distingues alors aujourd'hui par exemple vous savez c'est même les loges sur un instrument du pouvoir qui accompagne même là 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 les antivolaires il a à pourquoi il a évoqué il j'ai fait à l'inquiétude vous savez il y avait dit aujourd'hui d'abord les jeff n'est pas habilité à qualifier les jeunes de tourner entre les jeffes et les et le parti qui peut qu'elle fait l'idée de tourner tout c'est que tout ce que les jeffes peut poser comme acte ce sont des rapports administratifs oui les rapports administratifs ne l'est pas nécessairement le procureur mais où elle juge voilà comment c'est à l'heure amoureux mais voilà comment les jeffes est allé maintenant comme nous disons les poteaux rose est découvert comment un contrôleur peut-il aller à lombashi à l'âge et camille et c'est faire aussi consultant mais même à gagner du coffre si t'appeler non non vous parlez à un procédurier est-ce que toi tu peux être contrôleur entre quand tu deviens consultant pourquoi on est contrôleur un contrôleur ne peut pas se familiariser avec les contrôlés quand tu deviens quand tu deviens consultant qui deviens tu te familiarises avec le contrôler est-ce que tu seras aussi mais c'est quand dit mais c'est quand dit mais c'est quand dit oui c'est vraiment qui maintenant c'était c'était quand dit et puis on va on va terminer par vous vous avez une minute c'est que faut-il faire pour calmer cette cette hémorragie et hémorragie plutôt de endémique de la corruption et puis démocratique et moi je pense que le duo jules alinghetti moutamba c'est déjà un pas déjà il faut qu'il travaille en collaboration et ensuite je souhaiterais tel que d'ailleurs le ministre de la justice le pense ou l'a dit dans le passé avant d'être ministre il faut qu'on ait un parquet financier un parquet des gens spécialisés qui savent comment lire les comptes au niveau du bilan d'une société qui savent tout ce qui est économie finance etc qui savent vélucider puisque le parquet actuel il traite de ces questions là ils sont pas spécialistes à moins qu'ils fassent appel à l'expertise extérieure etc moi je suis pour qu'on mette en place le parquet financier qu'on donne encore plus de moyens alinghetti qui est l'igf un peu implanté partout dans toutes les sociétés et que monsieur moutamba moi je l'appuie dans le sens où il a un dynamisme qu'on n'a pas vu dans l'histoire de la justice de ce pays si en tant que ministre de la justice qu'on lui prête qu'on lui donne main forte qu'on l'appuie pour qu'il puisse réformer réellement radicalement cette justice si la justice fonctionne bien vous verrez il y aura un certain équilibre dans notre société ferter d'un an à une minute une minute je vais rélever tout ce qu'il a fait mais ce n'est qu'on faille parler de l'igf attention c'est trop pédagogique il ya des gens qui nous suivent l'igf à l'ouboumachi vous l'avez dit c'est l'igf ne s'est pas fait consultant là bas c'était une matière de formation parce que c'est une institution qualifiée dont toutes les institutions parallèles ont besoin de cette expertise alinghetti est un technicien il a les prérogatives oui en tant que patriote d'accompagner d'autres institutions qui sont en panne était aujourd'hui dire ce que vous dites à la télé moi je crois que ça fait très mal au coeur vous êtes parmi des personnes qui n'ont jamais des propositions pour le devenir de cette république l'igf ne sait pas se substituer en parquet l'igf un travail technique qui apporte des propositions aux personnes habilitées et après c'est ces derniers qui peuvent arrêter ou juger suite au rapport de l'igf qui stipulerait mais malheureusement la plupart des gens qui sont visés par la patrouille financière de l'igf lui fait barrage non voilà parce que le congolais méchant l'igf a mis un mode opératoire j'étais un contrôle a priori et cette patrouille financière qui fait qu'après que ça soit réalisé que les rapports aille à la justice si la justice n'arrête pas ce n'est plus le problème déjà la lingette il faut de scientifique parce que vos enfants apprendront de ce que vous dites ils diront que vous êtes les meilleurs j'ai non attendez kabila les cinq pays structurés mon dieu mon oeil on est où là attendez là s'il vous plait en 5 territoires c'est moi s'il vous plait nico kabila les cinq pays structurés mon oeil je l'ai dit donc kabila nous on va laisser un pays avec une infiltration les gens félix c'est-à-dire le ronde et à la tête de toutes les institutions militaires on met à l'arrivée à l'arrivée les rwandais partout sur ce qu'elle a fait c'est une zone de l'arrivée je sais moi il y a de la l'agriculture je suis en train de parler à la fin c'est moi qui ai égouté c'est moi qu'il a à la fin kabila a tué et moi qui va au-delà l'unique au-delà par là par là il a tué le naga il a construit ses entreprises kabila a tué les eaux de la république il a fait qu'il n'a kati kabila tué les entreprises et à ces entreprises personnelles il a détruit la république on ne peut pas nous prendre kabila comme une référence de la gestion d'art d'art dans cette republique bon aujourd'hui nicole est ce c'est moi qui ai le temps d'antenne je n'avais pas interrompu dans côté il est fait d'en parler de l'arrivée à l'arrivée je suis obligé d'interrompre l'émission vous n'avez pas le monopole de cette émission n'avait pas le monopole de l'arrivée et qui s'abattent de l'eau on se retrouve prochainement avec les autres invités mais d'ici là portez vous bien montré des programmes sur canal congo télévision